Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Vous regardez Paisir Créole avec Soleil Réunion. Tu penses être le boss de la cité, pour une canette de coca, Tu manges les pieds à mémé, avec tes copains tu fais le méchant, Il y a encore des live cars dans ta chambre. Joakim, 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 tu regarderas l'exploratrice. Joakim, 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 tu regarderas l'exploratrice. Même si t'as pas l'air t'es pas celui que tu crois, tu pensais du effort tu réponds pas au clash, En bois tu fais boss mais détrompe toi tu pensais du effort en bois sinon tu penses right. On me dit que t'es un frimeur et ça je ne peux que le croire, ouais on t'emmerde, Je joue au bord de la mer, petite pub pour costa, ouais ok stop, Plaire à ceux qui capent, gros fais ce qu'il te plaît parce que t'arrives pas. Simple, t'as tendance à niquer sans même t'appliquer, tu fais le boss mes fautes. Basique. Tu penses être le boss de la cité, pour une canette de coca tu manges les pieds à mémé. Joakim, 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 tu regarderas l'exploratrice. Joakim, 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 tu regarderas l'exploratrice. Nombreux dans ta tête parce que le mec il fait mec mais qui chale quand les gens te pressent. Il fait le difficile quand les autres sont pas faciles, Et il fait bête quand il sait qu'il n'est pas facile. Avec tes copains tu fais le méchant, Il y a encore des live cars dans ta chambre. Tu penses être le boss de la cité, pour une canette de coca tu manges les pieds à mémé. Avec tes copains tu fais le méchant. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans cette émission de cuisine parce que cette semaine on est délocalisé. Oui, on n'est pas chez nous, on est ailleurs. On n'est pas trop loin parce qu'on n'a pas pu quitter la Réunion à cause du confinement. Et il n'y a pas d'avion bien entendu pour aller ailleurs, donc on est resté ici, on a visité la Réunion, on a atterri aujourd'hui ici même au cœur de la Réunion, et bien dans le cirque de Sylaos. Et ici dans ce cirque là on va cuisiner, parce qu'on va cuisiner des spécialités d'ici. Et ici vous savez ici c'est le porc qui porte la pièce ici dans le cirque de Sylaos, il n'y a pas que ça, il y a les lentilles aussi de Sylaos, mais il y a le vin, le vin de Sylaos que vous connaissez bien, parce qu'il y a le rouge, il y a le blanc, il y a le rosé et tout ça. Donc du coup ce soir c'est émis sur une cuisine ici même à Sylaos, dans un endroit merveilleux, parce que le site de Sylaos c'est spectaculaire, avec des couchers de soleil qu'on verra dans un instant ici même dans ce cirque. Alors le cirque de Sylaos, il faut savoir, oui, avant qu'on commence, il faut savoir se situer un petit peu pour les gens qui nous regardent un petit peu ailleurs, et même en Martinique. Alors on fait un petit coucou aux amis de Martinique qui nous regardent, parce qu'on les a croisés aujourd'hui, d'en dire, de faire un petit coucou aux gens de la Martinique, puisque même là-bas on nous regarde. Alors pour ceux qui ne savent pas, le cirque de Sylaos fait partie des trois cirques ici, il y a Yamafat, il y a Salazi, puis il y a Sylaos, c'est en fait trois volcans qui se sont écrasés, et donc on est au front d'un volcan ici qui tâte des quelques millions d'années, et le cirque de Sylaos, c'est celui qui, avec Salazi, est accessible, sont accessibles, pardon, en voiture. Et donc on a pu, en voiture, venir ici à Sylaos. La route est un petit peu sinueuse, mais avec un petit peu d'entraînement, si on n'est pas trop, trop, trop un jeune chauffeur, on peut y arriver facilement ici. Alors donc ce soir, ce soir, dans ce paysage merveilleux, dans une maison classée, monument historique aussi, qu'on verra dans un petit instant, ici, on va cuisiner les pâtes de cochon avec un jarret de cochon et tout ça accompagné de vins blancs de Sylaos. Donc avec Patrick, l'homme au gant noir qui sera à la cuisine, qui sera au feu, parce qu'on a ramené notre feu aussi, parce qu'on ne savait pas trop où on allait atterrir, donc on a ramené tout ça, il y aura bien entendu Julie qui est avec nous aussi, il y a la caméra pour l'instant, mais qui sera aussi, tout au long de l'émission avec nous, on sera accompagné de pas mal de PS1 et puis de Andila Devi et de Krishna aussi, qui sont avec nous, qui ont fait le chemin tout à l'heure, qui nous ont rejoint ici pour cette émission de cuisine. Allez, on y va, on se retrouve dans un petit instant, autour d'un petit feu de campagne, ici même, au cœur de Sylaos. Allez, à tout de suite. Alors, tu fais quoi là ? Oh ben, je vais ranger un peu les affaires là. Ah bon ? Tu vas faire la cuisine ? On va faire aussi la cuisine, tout à fait. On a les enfants qui sont là. Oui ! Super comité, donc c'est super. Dans une belle ville à Créole. Belle ville à Créole, voilà. Classé monument historique. Voilà, on a pas mal de petits coins pour manger, donc c'est vraiment top, c'est super. Et du coup, bon, ben, on est parti se faire une petite beauté rapidement, et là, ben, c'est bon, quoi. Là, c'est beau pour la cuisine. Ouais, on est parti se rafraîchir un petit peu, et puis ben là, c'est bon. Bon, moi, j'ai pas de cochon, ouais. Ben oui, bien sûr. Il paraît ça, c'est cochon élevé ici à Sylaos, c'est vrai ? Oui, il a dit, c'est du authentique. Ils sont de bras secs. C'est de l'authentique, ça vient de bras sec, et du coup, bon, ben, on va se faire un petit dévié là-dessus, quoi. Allez, bon, on a fait un petit coup, monsieur Payette. Coucou à monsieur Payette. Elle est bonne, alors. Et voilà, et aux marchands de Sylaos qui nous ont vendu les divers ingrédients pour pouvoir effectuer la recette. Y compris le vin blanc aussi. Le vin blanc de Sylaos. Voilà, hein, à cuisiner, hein, mais pas trop à boire, parce qu'il faut boire avec modération. Tout à fait, parce que c'est un petit peu sucré quand même. Le vin de Sylaos, elle a cette particularité d'être quand même un petit peu sucré. Donc, pour le coup, voilà, ça saoule quand même assez rapidement aussi. Ben, on y va, on va rencontrer ce grand monsieur au grand noir, là. Yes, on y va, oui, oui. Mais bon, alors, ben, t'es pas tout seul, c'est qui avec nous ? Non ! Comment t'appelles ? Rajeshwali. Rajeshwali ? Oui. Eh ben, dis donc, ça, c'est un nom, ça, hein, avec un point noir. Et dis-moi, ton point noir, dis-moi, hein, explique-moi, hein, ton point noir que tu as, là, c'est un point noir permanent. C'est, ben, souvent, on me dit que c'est comme un grain de beauté, mais c'est pas un grain de beauté. Ah bon ? Tu prends un crayon. Non, c'est un crayon que tu prends ? Hum, pas vraiment. Non, t'as pas besoin, parce que c'est d'origine. Oui. Tu es née avec. Oui. Tu es née avec ton point noir. Ah oui, on fait déjà comme ça. Eh ben, tu rends compte, il est née avec son point noir. Elle est née avec son point noir. Mais on a pour le point aujourd'hui ou ? Non, ben, aujourd'hui, on enlève un petit peu. T'as l'air. Voilà, t'as l'air m'a fait plaisir. Elle a dit, mets-moi, prends mon petit crayon. Elle est bonne. Maintenant, on n'a plus besoin de marcher avec crayon, parce qu'on a une d'origine. C'est bon ? Bon, allez, on y va, on y va, on y va. Mets-toi sur le pied, les filles, mets-toi sur le pied, tout le monde revient. Alors, qu'est-ce que ça fait avec la patte-cochon ? Donc, patte-cochon avec 26 euros. Comme nous, les 6 euros, on va profiter pour le faire. Ah, d'accord. Marquez le coup. Donc, là, on va nettoyer la patte. Oui. La patte est un peu nettoyée ? Un petit peu, est bon. Oui, mais quand on achète la patte comme ça, il faut toujours repasser un petit peu. Voilà, un petit coup de chalimo pour enlever les petits poils, après laver, c'est bon. Voilà, voilà. Et ça, c'est les pattes de devant, pattes de derrière. Un petit peu mélangées, là. Un peu mélangées, mais pas en arrière. Voilà. Et après, on va gagner un petit peu de jarré aussi, un instant. Voilà, pour nous mélanger, parce que le problème, la patte n'a pas grand-chose comme viande. Donc, jarré va compenser un petit peu. Oui, oui, oui. Et dans la patte, on a le côté un peu gélatineux, là, que on a un peu une main. Ah, ça, elle est bon, oui. Effectivement, oui. Sauf que la soirée, la maman, il est avec nous, et tout ça. Maintenant, il préfère la viande de maigre, toi, sinon. Là, c'est pour ça qu'il y a un morceau de jarré. Non, mais le jarré, il est bien joli, il est bien maigre, hein. Ah, voilà. Ben voilà, alors. Et dis-moi, toujours avec nos gants noirs. Ben, c'est, c'est, c'est ça, c'est mon image, la maman. C'est notre image. L'homme qui cuisinait avec des gants noirs, hein. Donc, là, on s'en passe à la flamme. Ouais. Mais là-dessus, nous, on a un grill, autant on en profite, hein. Voilà, on s'allume... L'avantage d'un grill est super avec la grille. Là, il faut bien crier dessous qu'à manier avec précaution, hein. Et qu'il ne faut pas que les enfants fassent pareil, parce qu'elle est dangereuse. Ah, tout à fait. Voilà, c'est bon. De toute façon, c'est le meilleur moyen de nettoyer avec ça, hein. Ouais, ouais. On ne pourra pas faire mieux, hein. D'accord, c'est pas cool. De toute façon, on voit bien ici, là. Ça, c'est un nouveau feu, ça, on l'amène au feu, on marche un peu. Voilà, on l'amène au feu. Il faut, il faut aller mieux. Ah, d'accord. Parce que quand ça va en... Eh, comme ça, on s'en tient, hein. Oui, voilà. On ne connaît pas quel feu où ça s'est trouvé. Voilà. Qu'est-ce que sinon... Bon, on va mettre un petit peu de vent ici. Ouais. Mais nous, on va faire comment. Et là, où ça fait brouiller, allez? Ça fait brouiller un peu. Demain, il me lave la pâte après. Ouais, d'accord. D'accord? Là, on met un petit peu de l'eau dedans. Ah, ah. Il m'a fini brûlée, nettoyée et tout, là, hein. Donc ça fait brouiller de l'eau. Allô, Krishna, comment elle est? Ça dit Jean-Claude, bonjour, ça va, le bien? Ça va, ça va, vous allez dans un beau paysage, là. Ah, regarde, un cadre magnifique. Voilà, dans l'église, il est là, hier. Ça, on prie un petit peu, puis tout le monde était malade. Ah, aussi, on prie un petit peu, là? Oui, on prie, mais on prie. On prie, on prie. On prie, on prie. On prie, on prie. On prie, on prie. Donc on recommence l'année un petit peu avec nous, là, là. Les premières émissions de l'année, presque. L'année. On délocalise, puisque, tout le temps, nous, là, bassin à bout, mais là, on délocalise un petit peu, hein? En pleine nature. Ah, oui. Le canal austral, ben, il permet de découvrir d'autres manières que de faire cuire, manger. Oui, oui. Et puis, ben, le goût. Hein? Le goût, le goût. Le goût, le goût. Et, 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 et Malba, il ne mange pas, ça? Il mange, ben, ben, le matin, c'était notre premier viande. Le premier diande? Le premier viande, car on a vu, 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 on a vu. Après, ils, ils ne mangent pas, 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 ils ne mangent pas. Ouais, ouais, ouais. D'accord alors. Il est bon, alors. Fais un petit coucou, tout le monde, le cabri? Parce que vous est bon, tu peux cabri, où sont les cabri? Mais, je viens faire une petite boucle pour une madame. Hein? Sain et lui, madame Barone, Smitompa et ses enfants, et surtout une bonne rétablissement de son mari. Puisqu'ils sont les cabri. et elle m'a dit qu'on a fait une petite bigote et pour elle De temps en temps, on se trappe un petit peu avec elle? Oui, on achète un petit peu avec elle et tout le monde et tous les soigneurs, tous les agriculteurs un petit bigote pour elle et pour elle Et là où elle a monté là ce matin, où elle a mené un petit un petit peu... un petit coré cabri pour manger avec un petit pinceau de pain à soi alors? un petit gadiac un petit gadiac comme ça? Pour moi, on ne voulait pas l'est où ça allait, on vient amener un peu de fraîcheur Nous nous passez ici, faire la cuisine avec tous les produits d'ici et nous allons manger un petit peu le produit de la socie Ici, il produit terroir, terroir frais Les camarades l'amènent Salut à l'ici, l'amènent L'amènent le vin pour aussi? L'amènent un vin sec Monsieur comment on lit? Monsieur John Monsieur John Monsieur John l'amène le vin, le vin blanc sec Blanc sec, oui Dessus la hausse Dessus la hausse Après, il y a le lentille aussi Il ne faut pas oublier L'entille d'Eston va trouver Et après, il n'a pas de cochon avec Monsieur Payet Oui, Monsieur Payet Bras sec là, on n'a pas trouvé Bras sec, oui Tout à fait, spécialité ici, cochon, lentille et de vin Et le vin Peut-être une autre chose que nous ne connaît pas, non? Ah, nous allons voir tout à l'heure Boucané Et toutes les vies de boucané, elles ont aussi spécialité d'ici Oui, boucané lentille Et vous connaissez pourquoi ils boucanent beaucoup ici? Parce que dans ton endroit, il n'est pas courant ici? Mais après, il y a plein de pieds de bois ici pour faire boucaner Ah bon? J'ai envie de manger les pieds J'ai envie de manger les pieds avec tout Ah, ils boucanent avec ça? Regarde ça, regarde Il y a des pieds bananes là Ah ouais Ah ça, on mange des pieds bananes? Ah ça, on mange des pieds bananes C'est bon là, ok alors hein? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez, à tout à l'heure Ouais, ouais Parce qu'on a toujours des trucs un petit peu sales, pas dramatique hein? Ouais, ouais Mais il faut enlever comme en dessous Tout ce glu dessus là? Voilà, ça c'est tout ce qui est issue à la peau, tout ça Avec les doigts là, il faut l'enlever D'accord C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Vraiment nettoyer Ouais, ouais La préparation est très importante Ouais, ouais Si on ne fait pas comme il faut, le goût à quoi il ressent en fait, quand on mange Ah ouais, ouais, ouais D'accord Donc c'est pour ça l'important Bien brouiller d'abord Bien brouiller les poils comme on l'a vu tout à l'heure Et après faire revenir à l'île tout à l'heure Voilà On fait bouillir, après on va trancher Pour les morceaux pour faire cuire ce soir Et après on va faire roussir D'accord Et on fait cuire après Au vin blanc par contre ce soir Au vin blanc souvent Oui Merci monsieur John Ah tout à fait oui C'est très sympathique de nous écouter Julie a vu monsieur John Hein? Coucou Ben ça va, ben oui, heureux hein Oui, vous l'avez vu monsieur John Oui, mais l'avez vu monsieur John M. John amène à nous le vin de Silaos Ouais Il a pris deux bouteilles de blanc là Voilà, voilà Donc merci à monsieur John Voilà, hein Et puis là maintenant on va chercher les lentilles Parce que ce soir il y a aussi les lentilles de Silaos Voilà Au thé midia où ce soir nous la la total Voilà, voilà Vous l'est pas tout seul aussi ce soir Ben non, mais il est bien accompagné Mais avec Andina Ladevi Comment ça va Andina Ladevi ? Comment ça va Andina Ladevi ? Ça va, ça va, ça va Et vous n'êtes pas aussi maquillée que Julie ou alors ? Ah non Vous l'êtes en mode vacances ? Voilà, aujourd'hui décontractée, mode nature Je prends pas la tête Non, profite de la nature Et Andina, moi je me réveille le matin J'ai mon maquillage direct, tu vois, sur le visage Donc c'est même pas un truc Au du témoin Et donc on maquillera où à l'avocat ? Exactement C'est pour les masques d'avocat C'est pour les masques alors, hein ? Voilà, et comment il fait ça ? Ah bon il mange alors, il n'y a pas suffi ? Non, non Allez, mangez, vous tâtez Alors pour le masque justement Ben on vous rajoute un petit peu de miel Un petit peu de citron On écrase bien Et ensuite on met sur la peau Avec des avocats comme ça Avec des avocats C'est très très bon pour la peau D'accord Alors il disait qu'ici la spécialité C'était les lentilles, c'était le cochon Voilà Et puis après bien entendu le vin Mais est-ce qu'il y a d'autres spécialités ici que vous connaissez ? Ben les lentilles, bien vendues Et quelque chose qu'ils ne mangent pas Et qui est une spécialité d'ici peut-être, non ? Qu'ils ne se mangent pas ? Oui Je ne sais pas Oui, la broderie peut-être, non ? Ah la broderie, oui C'est vrai qu'il y a la maison de la broderie Qui n'est pas très loin d'ici justement Et alors les broderies sont très très chères Mais ça prend beaucoup de temps Voilà, c'est ça C'est beaucoup de travail C'est très artisanal Et ben pas beaucoup de femmes peuvent le faire C'est-à-dire Et puis il y a une des meilleurs ouvriers de France Qui était aussi une brodeuse de Sylaros Exactement Voilà Les points de Sylaros C'est un point réputé, hein ? Exactement Donc à voir et à acheter si c'est possible Voilà Voilà On a fait travailler un petit peu l'artisanat de La Réunion Et l'économie locale Voilà, voilà Mais ça va un petit coup Où sont maintenant des avocats ? Ben je crois qu'il y a un pied des avocats pas très loin Un pied des avocats pas trop loin ici Et euh On va goûter cet avocat Qui sort du pied Mais il pense que Eh ouais Les avocats de Sylaros Alors Julie, comment est-ce que les avocats de Sylaros ? Hein ? Excellent, j'ai tout fini, hein ? Tu as tout fini ? Je ne peux pas mettre la figure Ben après t'es D'accord, d'accord C'est quoi ce soir ? Andina, à minuit, je fais mon masque de beauté Et comme Andina aujourd'hui, elle est là C'est elle qui va faire mon masque d'avocat D'accord, d'accord Voilà Alors avocat, miel et citron Alors Andina, tu m'as dit Miel, avocat, citron Donc ce soir on va le faire quoi D'accord Nous on est posé tranquillement Eh quoi ? Enfin, il est sur une cuisine Mais il est sur une make-up là ? Ah ben tu t'es make-up et tout Les deux ? Les deux, hein ? Voilà, moi je fais les deux D'accord Profite de la nature pour faire les deux Profite de la nature pour faire les deux D'accord alors Elle est bonne Et là Krishna là bas là Pour coupe mon bonne feuille banane Donc ça c'est super aussi Ce soir nous mangeons une feuille banane Les bois, ça m'allait faire Il y a un petit coup alors hein Les bois ? Voilà, là Jean-Claude Nous les apprends nous là Elle nous sert à récupérer, rincer Oui Ensuite nous va trancher D'accord ? Donc ça va rincer les pâtes Mais ça va un petit coup Christian Parce qu'il y a un coup de feuille banane là bas Pas de souci Ah aussi il y a un petit coup de feuille banane ? Ah oui, il y a un coup de feuille banane Ah bon, alors on prend Léa c'est là ? Non mais surveille les enfants qui jouent Ah surveille les enfants qui jouent Profite voilà D'accord Il y a un petit coup C'est bon ? On a demandé l'autorisation à la propriété Pour les coupes de feuille banane non ? Attends, je vais demander Je vais faire des coupes de feuille banane Pas basse à la boue ici hein Comme le nom c'est Ce soir nous sommes C'est du produit du terroir Ah ouais Comment ils ont un petit feuille banane Et ils passent mieux Ok, vous croyez qu'ici Il y a un peu de feuille banane non ? Ben Si je vais garder mes chins Je vais voir Mais il est quand même rare de voir Cette altitude là Des pieds de banane quand même hein Et en plus il est bien chargé Avec son baba et tout hein On a un petit Le baba est un peu plus grand Il a un petit achat Un petit achat Un petit achat Un petit achat Ouais 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 Effectivement hein Et il charge hein C'est à dire qu'ici à la Réunion Même en très haute altitude On a toujours des pieds de banane hein Des pieds de banane Ouais ouais Regarde les pieds de bananes Et là le chou Ça c'est le chou ça alors hein Un peu tout Un peu tout alors hein Il finit un peu dur le chou Voilà Mais Ça c'est une spécialité d'ici ça hein Et des feuilles de chou comme ça On fait un petit fricassé comme ça hein Fricassé ben Fricassé hein Là c'est un peu dur hein Il finit un peu dur hein Ouais 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 Et sinon ça nous a bien fait Un petit repas festif Ouais ouais Les bons là Ok Et vous l'avez vu Il n'a rien des pieds avocats L'a trouvé ? Des avocats c'est là De l'autre côté Ah bon ? Les meilleurs 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 Mais comment on l'a fait Pour aller en lire les pieds de bois Là pour les rôles des avocats Tu viens de tomber Mais il arrive à côté Tu viens de tomber Ah d'accord Donc maintenant ce soit dans un masque de beauté Avec des avocats il paraît Maintenant mettre de miel dedans Il ne m'aide pas Si elle dit mettre de miel dedans Avec citron Mais il va bien Regardez regarde Regarde les pieds de sapin Comment elle est jolie ici hein Pas besoin de temps de Noël hein Regarde hein C'est joli hein C'est joli ouais Bon mais ça va un petit coup Il paraît que Patrick a trente Lave le bon pied de cochon Vous allez un petit coup hein Bien ça va toujours Le bon pied de banane Voilà on prépare les bananes Bon moi tu as un instant Comment il prépare les bananes C'est bon C'est bon Nous ne l'est pas chez nous hein Nous fait avec les moyens du bon Nous l'est ici Bon nous la prenez à l'intérieur C'est à l'extérieur Donc comme il disait hein C'est que l'important c'est On les doigts là C'est bien nettoyé là Bien nettoyant les doigts D'accord ? Bien nettoyant les doigts Et là on va rincer C'est bon Voilà Cuisinier au gant noir Cuisinier au gant noir Cuisinier au gant noir Cuisinier au gant noir Là on ça fait bruit le jarret aussi alors hein Voilà même principe Là pour la pâte Là maintenant avec le jarret hein Voilà on va laisser ça ici Tranquillement hein Voilà C'est pareil sur la taille chez la hausse ça hein Ouais ouais On l'a pris ce matin Ouais ouais Et la différence entre le pied et le jarret C'est que dans le jarret Il y a un petit peu plus de chair à manger hein Il y a beaucoup plus On voit un peu contre Regarde la quantité de la viande là Oui oui Cette partie là c'est que de la viande hein Il y en a l'os ici Il n'y a rien que l'os un petit peu Mais là on a beaucoup de viande par rapport à la pâte Mais là on a beaucoup de viande par rapport à la pâte Voilà Alors que sur la pâte on a beaucoup plus de la gélatine Voilà Gélatine de la peau et de l'os hein Beaucoup hein Et la pâte on a vraiment beaucoup de viande Voilà hein Et les connaisseurs ils préfèrent la pâte hein La pâte il donne le goût Mais si on veut un peu de viande Le jarret il est très important Voilà 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 C'est pour ça qu'on nous fait cuit nous Nous met toujours le jarret et la pâte Voilà hein Pour que nous gagne la consistance d'un peu de viande D'accord mais bon Bon pareil il nous fait bouillir le même principe hein Et voilà Voilà on le va laisser bouillir Oui On va faire ce feu On va prouver On va laisser On va porter ébullition On va laisser là C'est quoi ? 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 C'est plus vite Alors là on a des oignons On a de l'ail On a des oignons verts On a des tomates On a du thym On a du persil Et puis on a l'ail là-dedans Surtout le vin Le vin Le vin blanc De Silaos Et de M. John M. John Le vin blanc Avec mon amour Et on a deux passages Et il a dit Tu sais qu'on a un peu Attends même un petit bouton Il a dit Il a dit qu'on a calme Et on a fait Ouais Il a dit Il va donner du peu le goût Ouais 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 Il est bon là Il va laisser avec les oignons Mais à vous plaire Pas qu'on plait j'ai oignons Il a dit Il a fini de plaire 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 Alors il parait C'est toi qui fait plaire Allez Il a fini de plaire Puis quand ils tous voyons Parce qu'au film fait plaire Il a fini de plaire Peut-être Mais tu ne te rends pas compte Voilà Tu es bien là Ça va Ça va Ça va Tu regardes les photos C'est là La doise avec la crée Il reste pareil La doise avec la crée La doise avec la crée D'accord Mais je ne connais pas Qui c'est la doise Qui c'est la crée Les bruits Qu'est-ce que c'est la crée Il y a des petites morts Il y a des petits morts Pour qu'on disait la doise En l'air Mais ils ont des morts Ou ils ont des morts Mais ils ont des morts Il y a des morts C'est la plage Il faut adapter C'est vraiment créole, ça. Typiquement créole. Peut-être que Patrick connaît l'expression. On t'a dit ça aussi. C'est en partie. Quand papa était encore là, nous savons à la rivière, ça fait partie la rivière. Pas en partie, nous disons que ça fait partie. Fait partie. Mais le mieux connaissait quoi? Nous t'ai pris les bouteilles d'eau, nous mettais dans la rivière, tu prenais la température à glace, c'était vraiment agréable. Ça, c'était vraiment l'un des plus beaux souvenirs que nous avons eu longtemps. Et tu cuisines toujours en bord de l'eau? Ah oui, toujours en bord de l'eau. Tout t'a fait cuisiner en bord de la rivière. Ah non, c'était vraiment une époque. Fait partie, nous disons que ça fait partie. Ça fait partie. En plus d'un 404 bâché, tu retrouves sa bâche par à 3 ans. Bâché beige, 404 toujours était beige, il n'avait pas d'autres couleurs. Il n'avait pas d'autres couleurs, oui. Voilà, il y avait des bandes dans la caisse d'hier, tout le monde était rond dedans. Et ça, c'était vraiment la belle époque. Et là, on ne me dirait pas, où est-ce qu'il y avait des bandes dans la caisse d'hier? Longtemps, elle était tolérée, aujourd'hui, elle est en train de faire un cinéma, parce qu'il faut viser à la sécurité et tout ça. Mais longtemps, le camion roule doucement, la routine que tu as fait, mais les gens sont encore responsables. Mais c'est ça, c'était toute la famille créole, c'était comme ça longtemps. Oui, oui, oui. Et surtout quand ça va le dimanche, là. Ah oui, la rivière. Toutes les bonnes rivières, elles étaient remplies de monde, là. Pourtant, de monde ne t'habites pas en appartement, t'habites dans les maisons. Oui. Mais le pique-nique, en partie, n'est pas réservé seulement pour que des gens, à des gens qui habitent dans l'appartement, mais c'est réservé aussi pour les personnes qui veulent prendre un petit peu l'air. Ça, c'est dur, c'est pour casser la semaine, tout le travail, c'est dur à la semaine de travail, hein. C'est pour casser ça, de manière que le dimanche, il change vraiment, il repose un petit peu. Ça, c'était agréable. Mais pas uniquement la rivière, dans la forêt, tout ça. Oui. Nous, tu as fait rappel, ça, nous, c'est la forêt aussi. D'ailleurs, il y a un truc, un chanteur, il dit ça, pique-nique chemin volcan. Oui, oui. C'est une réalité, d'ailleurs. Même chemin volcan aussi, ça pique-nique. Mais ça va aussi longtemps. Mais c'est quoi, tu vois, beaucoup boit de la rivière. La rivière, longtemps de la rivière. La rivière est encore propre, tu n'es pas connu comme elle-là, hein. Avec des chevres, des poissons. Comment elle regarde pour ici, ils vérifient, ils veillent à ce que la rivière est propre, hein. Mais justement, longtemps, les gens, longtemps, tu entretiens la rivière en faisant ça. Nous, on avait un respect pour tout ça que nous l'avions. Aujourd'hui, on la garde parce que tout le monde n'a plus respect. Mais longtemps, nous, c'était un plaisir déjà, et nous, on respecte la nature longtemps. Ah, oui, oui, oui. C'était naturel pour nous, de respecter la nature. Et ça, nous, on la laisse perdre aujourd'hui. Et ici, à Sillaos, la nature est encore présente ici, hein. Tout à fait, il y a encore des petits villages, encore comme autrefois, longtemps. Oui, oui. Mais voilà, le lentil a été fait. Le lentil a été fait. Ce soir, nous avons un sac, pas de poche. Oui, oui, voilà, 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 voilà. Nous, ça cuisine ça tout à l'heure. Voilà, oui, oui. Et les lentils d'ici là-hors, c'est quelque chose qui est très facile à cuisiner, ça, hein. À l'étouffée. C'est-à-dire que quand vous faites bouillardie, vous mettez toutes les épices dedans. Enfin, vous faites bouillardie, après, quand vous faites bouillardie, vous mettez toutes les épices dedans. L'oignon, l'ail, ainsi de suite, nous fait bouillardie. Mais il y a quelques personnes, il y a ces zones aussi, hein. Nous, on peut aussi, mais bon. Il y a la tradition des lentils-là-hors. L'antils-là-hors, tout à fait. L'antils-là-hors, hein. Et ça, c'est un produit vraiment que nous, il y a nous ça, hein. Ça, c'est pas de monde, ça, c'est à nous. Notre patrimoine, ça, à la limite. Notre patrimoine, hein. Et nous voyons bien, les grains différents des lentils, hein, les vraiment petits, quelqu'un ne pourra pas tricher, quoi. Ça, c'est le vrai lentil-là-hors. Oui, 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 oui. Et ils coûtent aux alentours de, à peu près, 10-12 euros, à peu près, 8 euros, hein, voilà. 16 euros en 7, 17 euros le kilo, à peu près. Ouais, ouais. Là, c'est 500 euros. Mais, comment l'as-tu besoin de venir à Sillaos pour manger l'antils-Sillaos, même en bas, non ? Tout à fait, mais dans les marchés, par exemple, sans citer l'espace précieux, nous arrivons à crever. Ouais, ouais, l'espace précieux, sans citer. Sans citer, hein, sans citer, hein, sans citer, sans citer, ça, du camarade, ça, à peu près, non, non, non. Non, quand il est bon, il faut dire, il est bon. Mais je précise que c'est parce que c'est à André, hein. Ouais, elle est bon, d'accord. Voilà, il arrive à trouver ça facilement là-bas. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est que les Fédé, ils prennent là-bas tout le temps, hein. Comme il est à Sillaos, mes chètes à Sillaos, mais quand il est à Sillaos, il est à Sillaos, mais quand il est à Sillaos, il est à Sillaos, mais quand il est à Sillaos, il est à Sillaos. Bon, Christian, nous continuons à la cuisine alors. Nous continuons à la cuisine. Il est bon, voilà, ok alors. Tu vois Jean-Claude, même le jarret, nous avons des pellicules dessus, il faut nous laver quand même. Les gens croient que le jarret n'est pas sale, mais il y a quand même de la graisse, certaines pellicules, il faut nous enlèver quand même après. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il préfère bouillir même le jarret. D'accord. Là, on va le laver et après, on va commencer à travailler. Ou découpe à lui un petit peu avant de faire revenir à lui après. Il va couper morceaux pour manger plus ou moins. Comme ça, il prend mieux la sauce de cuisson, elle est plus tranquille et mieux. D'accord. D'accord. Donc là, pareil, on va laver, on baisse le feu et on va les laver. Juste-là, on est toujours aux épices ou alors ? On va prendre comme ça parce que... Attention, ça c'est un arme de destruction massive ça. Oui, oui. Massive. Il ne coupe pas tomate. Le petit couteau ne coupe pas. L'autre m'apprend, ça va. Il coupe bien. Et ça les coupe bien. Donc, on va doucement. Ouais. Et Patrick, quand il vient cuisiner, il y a même tout son à faire. Il y a même tout son matériel. Tout, tout, regarde le feu, tout le couteau. Chapeau. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a un roi d'un gros camion bouillé avec. Et c'est pour ça qu'il crée le cuisinier aux gants noirs. Voilà. Maintenant, nous ne pouvons pas créer le gants noirs parce qu'il marche avec tous ses outils. On va mettre tout le bois. On va mettre tout le bois. On va mettre tout le bois. On va rebouiller un petit peu là. Là, on va mettre tout dedans. Voilà. Et ma vue que le pâte cochon ne l'a pas coupé à lui en morceau. On l'a laissé en tir. On l'a laissé en tir. Il a monté un petit coup là. Il est pareil, un chapelet là. Voilà. Donc, il est relié par un petit bout de tapot. Mais à pouvoir coupé à lui après. Après, on a coupé après. Les meilleurs comme ça. Voilà. Pour faire bouillir. Là, on fait bouillir un petit peu. Comme la pâte est assez dure quand même. C'est la pâte cochon. C'est la pâte cochon. C'est la pâte cochon. Mais la cochon cochon, c'est quoi partout ? C'est pour ça ? Oui, la pâte est dure. Plus dure cochon dans les bars. Ah bon ? D'accord alors. Normalement. On va voir tout à l'heure. Là, on met un petit peu de l'eau. Ça va nous couper le dedans. On fait bouillir un petit peu. Voilà. C'est encore crue dedans quand même. Le problème, c'est qu'il fait bouillir la première. C'est pour laver la pâte. Oui, oui. Et là, ça fait bouillir pour enlever un petit peu le sang et le reste dedans. Ah d'accord. Et après, on fait revenir après ? Après, on ne coupe pas moi. Je la fais revenir après. D'accord. Après, on va se donner. Tout à fait. Là, il n'y a pas rien dedans. Pas de sel, pas de poivre, rien du tout. Non, du tout, du tout. Il n'y a rien dedans. Les épicers après. D'accord. D'accord. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas oubillé. Quand on le donne ici, là. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. On est naturels. Mais franchement, un décor comme ça, avec un pâte-cochon, c'est la classe. Mieux que ça, il est compliqué de trouver. Oui. Voilà. Là, nous t'en fais bouillir. Là, on commence bouillant. On met un petit peu de sel dedans. Oui. Éventuellement, un petit bon jeté pour ne pas fumer. Un petit bon jeté comme ça. Juste pour ne pas fumer. D'accord. Comme ça, il bouille avec un petit parfum. Et là, on a quand même un l'audi à la pâte-cochon en sorte là. Mais l'audi à elle est bonne. Ah oui. Non, mais là, comme on a fait une bouillie, laver, brûler, tout ça, ils sont bons. Voilà. Ben, elle est bonne, elle est longue comme ça. Voilà. Nous laissez bouillir tranquillement. Le lentille trempée. C'est la hausse. C'est la hausse trempée. Oui. C'est la hausse trempée. Et après, pour faire pur. Ah oui. Là, on mette dans le l'eau. Et après, on met tous les épices dedans. Il faut tremper un petit peu, alors. Oui. On met un peu trempé. Et après, on met les épices. L'anti et tout. Et après, on fait cuire direct. Ça cuire direct comme ça. D'accord. D'accord. Attends, on fait cuire. Même la deuxième fois, on fait bouillir là. Oui, oui. On a encore des impiétés dessus quand même. Oui, oui. On va laver après. Donc, tout ça, il faut laver, jeter. Mais après, quand on mange, il est stérilisé. Non, pas stérilisé. Mais nous la pointe, ce goût là. Enfin, la boue, quoi. Voilà. Là, on a bien l'écume là. Ça ne se peut pas faire cuire avec ça. Oui, oui. Il faut bien laver. De toute façon, la pâte cochon, c'est un plat qu'il faut faire cuire. Il faut préparer comme il faut. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Oui, oui, oui. Effectivement. Voilà. Là, nous, il est bon. Et là, nous, ça rincez. Ça rincez. Voilà. À l'eau froide. À l'eau froide, tout à fait. Il est en plat de nature. Mais voilà, en plat de nature, là. Donc, nous, la pointe, il ne va pas chez nous. Nous, la pointe, les aiguilles et tout ça. Mais nous fait à l'ancienne. D'accord? Il est bon? Oui. Ça va, toi? Bon, il n'est pas bien, bien fait, mais on adapte vraiment la situation. On adapte la situation, oui. À ce que nous, la pointe autrement, nous, la pique-nique. On partit, nous dit. On partit. Voilà. Nous l'enlève tous les impuétés, là. Il n'a mieux pas que tu es prêt à couper. Et à roussir. Et à faire revenir après. Voilà. Voilà. On n'a plus rien chez les propres, là. Là, quoi sont les cochons? L'ail. L'ail? L'ail, oui. C'est pour le pas de cochon, ça? C'est pour le pas de cochon, oui. Après, tu fais pour la rottie aussi. Oui, oui. L'ail silaos, maintenant. L'ail silaos? L'ail silaos. Tout ça que tu vois, c'est silaos. Oui, oui. Tout ça va être silaos. Couper des morceaux, hein? Voilà. Là, on détache le... Voilà. Le... Voilà. Il reste juste la peau coupée, parce qu'on ne va pas couper le jeu tout à l'heure, là. Hein? Voilà. Heureusement, moi, je suis coupé de couper, hein? Ah, mais c'est important. Sinon, pour ça, il est compliqué, hein? Ouais, bon ouvrier, il faut avoir des bons outils. Voilà. C'est ça, hein? Il va procéder pareil pour le gérer tout à l'heure, hein? Ouais, ouais. Ouais. Et là, pour où ça fait revenir, Alia? Voilà. Et là, pour où ça fait revenir, Alia? Voilà. Salut. On se prépare, Alia. On se prépare. On se prépare. Ah bon? Ouais. On met un peu de maquillage. Ouais. On fait la finition, et puis c'est bon, hein? On a terminé, hein? On a fini d'écraser les avocats? Ben, non, c'est pour tout à l'heure. C'est là, nous l'a maquillée. T'as bien, nous va faire le tout d'avocats. C'est bon, tu vas. Mais bon? Bon, ben, allez. Allez, tu nous fais un tour, alors? Ouais, d'accord, mais on va te voir tout de suite, alors, hein? Allez, on arrive. Bon, allez. Bon, allez. Bon, allez, on va voir. Ça prend l'air deux, hein? Ça prend un peu les deux après, hein? D'accord, là, parce qu'on nous donne les pas bons. Si, on donne les bons. Pas tous les bons. Sauf que là, comme nous l'est, ben, Asilaos et qu'on a vraiment un super bon l'air, nous l'est dans les cinq heures comme ça. Donc, elle commence vraiment à rafraîchir un petit peu. Puisque moi, je pense qu'on était en été. Mais c'est vrai que même en été, Asilaos, en fait, en ce moment, il fait quand même chaud. Ouais, ouais. Effectivement. Et si tu prévois des pulls et tout, ben, tu te rends compte que ça sert à rien. Voilà. Donc, voilà. Et là... On dit la dévie aussi qui est déjà prête pour manger le pâtes-cochum ce soir. Parce que rien qu'on a. Elle doit partir maquiller d'un seul demain, maintenant, en faisant ta misouk, hein? Pour aller manger le pâtes-cochum ce soir. Écoute, c'est une soirée. Donc, pas comme les autres. Voilà. Puisque c'est dans un lieu déjà qui est splendide, on va dire. Reconnu par le patrimoine historique de La Réunion. Exactement. Monument classé, hein? Enfin, bâtiment classé, monument historique. C'est ça, hein? Voilà. Donc, c'est un super lieu. Donc, on est vraiment en pleine nature, dans les montagnes. Donc, tout ce qu'il faut pour être zen et profiter d'une belle soirée. Voilà, voilà. Tu vas tout pour être zen, hein? On va s'assurer d'être zen. Tu veux être zen? Ben oui, ça fait toujours du bien, des fois, de relâcher un petit peu la pression du quotidien, la pression que tu as au travail ou autre. Et de se, comment dire, de se ressourcer un petit peu au sein de la nature, en regardant les montagnes, en prenant un peu l'air frais. Tu regardes des arbres et tout. C'est vraiment super. Voilà. Et moi, je rajouterais même que c'est l'occasion de profiter de notre belle île. Tout à fait. Donc, l'île de La Réunion, elle est très, très belle. Donc, elle est magnifique. Et vu qu'on ne peut pas voyager, donc c'est le moment jamais de profiter. Ouais, 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 ouais. En tout cas, voilà. Ou dire aux gens de venir à Sylaros. Mais si tout le monde vient à Sylaros, comment préférer ? Là, il n'a pas la serre-place pour tout le monde. Il ne faut pas tout le monde vient en même temps. Voilà. La preuve, Julie peut trouver. La preuve, c'est que nous, on a eu la chance d'avoir cette maison au dernier moment parce que toutes les locations étaient prises sur Sylaros, que ce soit les hôtels, les maisons, etc. Les villas. Donc, on a vraiment cette opportunité d'avoir cette maison. Il paraît qu'une maison sur deux. Plus d'une maison sur deux à Sylaros est réservée à la location pour des touristes. Mais c'est le cas. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'attractif. Les maisons de location ici, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent justement cette fraîcheur. Qui recherchent ce cadre de nature. Où on peut vraiment se ressourcer et trouver des choses qui diversifient un petit peu de ce qu'on trouve dans les bars. Donc, c'est vraiment pas mal. Puisque les voyages, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, en tout cas pour certains. Donc, si on préfère éviter de mettre en péril la santé de nos enfants, etc. Et même de notre famille des plus anciens, tout ça. Ben, ça peut être une belle alternative de venir à Sylaros ou même à Saint-Gilles, d'autres coins de la Réunion. Voilà, c'est au choix. Mais là, pour le coup, Sylaros, c'était pas mal. Voilà. Et quand on voyage ici, quand tu fais la route comme tu as fait aujourd'hui pour venir ici, quand tu regardes le paysage, tu te dis que la Réunion, elle est belle. Ah oui, elle est belle. Et en plus, elle est très diverse parce qu'on a aussi bien le côté montagne que le côté mer. Et ça, c'est très appréciable, en fait. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc, il faut venir se ressourcer. Voilà, voilà. Pour bien entamer la rentrée. Bien entendu, tout ça a un prix. Parce que même si on voyage à l'intérieur de l'île, il faut quand même un petit budget. Puisqu'on a vu que les locations ici à Sylaros, c'est quand même une destination à l'intérieur de l'île. Qui est quand même assez chère. Parce que comparé aux autres endroits comme à plein d'épanistes, à plein d'écafes, pour le Rocher. Peut-être parce qu'ici, c'est beaucoup plus touristique qu'ailleurs. C'est touristique. Et puis, je pense que c'est le cadre. C'est les types de maisons, puisque c'est pas la même chose. Voilà. Après, tu as différents types de maisons, tu as différents types de locations. Ce qui fait que les prix varient en fonction. Et voilà. Et si tu te prends à l'avance. Sylaros, c'est touristique. Tout à fait. Mais si tu prends à l'avance, par exemple, je pense que tu peux avoir des tranches de prix. Des franchettes de prix qui peuvent varier selon tes envies et ton budget. Ça, si tu veux bien être. D'accord. Voilà. Et juste là. Alors, les plateformes vont nous crier après. Mais une petite astuce lorsqu'on veut réserver une maison. C'est d'essayer de trouver le numéro de la propriété ou le propriétaire. C'est moins cher. C'est moins cher. C'est beaucoup plus intéressant et c'est moins cher. Et c'est beaucoup plus sûr aussi. Exactement. Parce que les plateformes, c'est vrai qu'on a la diversité des lieux. Mais le problème, c'est qu'ils ont quand même un petit avantage. C'est vrai. Sur les prix. Et si vous trouvez le propriétaire, eh bien là, vous pouvez négocier. Voilà. Le propriétaire, tu dis tout de suite si c'est réservé ou pas. Exactement. Alors que sur la plateforme, tu es obligé d'attendre 72 heures avant de connaître. Et le pire, c'est que sur certaines plateformes, en dinard des vies, nous, on a eu ce petit piège. C'est-à-dire qu'on avait tenté de réserver sur la plaine. On avait déjà donné. On avait fait une avance. Et le truc, c'est qu'il y avait déjà des personnes dessus et la plateforme n'a pas signalé. Donc, des fois, tu peux te faire arnaquer sur ce petit point-là, sur certaines plateformes. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Voilà. Donc, il vaut mieux trouver le bon propriétaire. Voilà, voilà. Mais après aussi, les plateformes, il faut aussi travailler un peu avec les plateformes. Parce qu'on ne va pas les citer, je dis. Voilà. Ils sont super. Ils sont bien aussi. Donc, il ne faut pas les citer. Mais voilà, si on arrive à trouver les propriétaires, c'est encore mieux. C'est mieux. C'est bon. Bon, j'y vais, moi, parce qu'il y a monsieur… Je crois que les pâtes-cochons, tu en as où, là-bas ? Pâtes-cochons, tu en as où, là-bas ? C'est ça. Il y a les gants noirs qui m'attendent, là-bas. Allez, vas-y. Il s'est fait revenir les pâtes-cochons, là. Allez, nous, on va profiter de la maison. Allez. Mais bon, profite, profite, profite. Nous, on va profiter. On va s'asseoir un peu dehors, là. Elle est bonne, elle est bonne. Et moi, je suis ma copine. T'as vu ta copine ? Cache, cache. La pâte ? Oui. Là, on va débiter le morceau jarré, pareil, hein. Voilà. Là-dedans, ça fait un petit peu plus la viande, hein. Voilà. Donc, on a plus de viande, là-dedans. Là, on coupe en gros morceaux, là, hein. En gros morceaux, hein. Et là, on m'a vu que dans le feu, là-dedans, 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 là-dedans. Il n'y a pas de trop fort, comme nous connaissons le bio, comme on est, c'est un petit bio, on nous l'a amené ici, hein. Ah, bon. Donc, nous, on n'ose pas de trop fort dessus. Ah, bon. Bon, après, quand on a fini, mettre comme ça, on met dans la marmite. Et là, on met un petit peu de poivre dessus. Un petit peu de poivre ? Poivre, hein. Voilà. Donc, un petit peu de muscade. Vu qu'on a muscade, là. Voilà. Ouais. Ça, avant de faire rougir, hein. Avant de faire rougir, hein. Et un petit peu de girofle. Girofle aussi, hein. Comme un cibé normal. Comme un cibé normal, hein. Coive, girofle, muscade, hein. Voilà. Voilà, juste là. Et là, quand on a fini, on met de la viande dans la poêle, ici. Et là, on a pour un caraille, hein. Un caraille, voilà. Il te rougit, mon blanc. Il me paraît que le caraille tient pas trop bien sur le feu, donc, il faut faire. Il faut faire attention, hein. Il faut faire attention, hein. Parce que l'huile n'est qu'avant, on va essayer de brûler, non. Voilà. Donc, on a un petit bac gastro ici, là, en plastique, hein. Ouais, ouais. Donc, on va récupérer les morceaux, parce que l'huile est bon. Ça, il est bon, il y a là. Donc, il faut revenir petit peu, pas petit peu, alors, hein. Petit peu, petit peu, voilà. L'huile est bien rose, hein. Il faut vraiment faire attention, parce que le feu n'est vraiment pas adapté à un caraille. Il faut le faire attention. Il faut le faire attention. Il y a des tissus à prise avec. Alors, ça, on le dé a le muscade, là, hein. Voilà. Ça, c'est ça, c'est un petit... C'est que je pense qu'on entend une crase, là, là, non. Non, non. Ça, c'est l'odeur du muscade, ça, que vous voyez, là. Voilà. Là, on fait le même principe. On en remet dedans. Et cannelle, on ne remet pas où, hein. Ah, non, non. Pas de cannelle, là, petit verre. Dans le plein d'hier, oui, mais pas dans le plat créole, comme... Enfin, quoi qu'il dérangera, parce qu'il y en a monième, hein. Mais nous, on ne mange pas trop de cannelle, donc... Ah bon. Mais il ne choquera pas non plus, hein. Il n'y a qu'un mec, il ne choque pas, hein. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, mon huile est vraiment bouillante, on me saisit mon viande vraiment, hein. Là, on saisit, elle arrive, mais il n'est pas cuit, hein. Ah, jamais. Il va cuit après, hein. Il va cuit après. Après, il va cuit avec le vin, s'il arrache après. Voilà. Là, il est juste saisie. D'accord. Et voilà, il n'utilise pas le huile, il fait cuit vraiment bien, il est sec après. Il est sec, hein. Ouais, 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 il est sec, hein. Il est sec, hein. Bon, ok. Et bien, Mila, ça va finir. Tu fais la cuisson, là, hein. Ok, parce que je suis en train. Ok, parce que je suis en train. Ok, parce que je suis en train. Ok, parce que je suis en train, hein. Ok. Jette pas le huile d'être partout ? Jette par les fenêtres. Pourquoi tu vas jette de l'huile par les fenêtres ? Ben oui, hein. Écoute, il y a des trucs qu'on jette par les fenêtres, pourquoi pas l'huile aussi ? Bon, on plaisante. Non, mais après, ça ne coupe pas, ça me donne cheveux. Voilà, voilà. Voilà, ça a de l'huile pour la tête. Bon, voilà, voilà. Ça, il hydrate bien ça. C'est aussi un masque de beauté, c'est mon secret. Après les avocats avec de miel, mais plus citron, maintenant, c'est de l'huile de cuisson. Pour mettre à la tête. L'huile de cuisson. Pour hydrate cheveux. Oui, un bon bain. Un bon bain d'huile. L'huile de coco aussi, pour moi. Ah, ben mélanger, on a tous les deux. 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 Ben là, j'étais dans la cuisine, ici là, alors. Ils ont décidé de la cuisine, dans la cuisine ici, pour faire le, le, les lentilles. Lentilles, les lentilles aussi, là, on se peut bien laver. Mais à mon avis, c'est propre. C'est propre déjà, hein. Il n'y a pas de petits grains de sable dedans, ça, non? Non. Hein? Et vous la demandez comme ça, que vous ne saurez pas faire l'étouffée. Non. Vous saurez pas faire l'effet cassé. Voilà. Comme, comme, comme on fait avec lentilles normal, hein? Au moins comme ça, le si on ne rate pas. Voilà. D'accord. Là. Bon, le feu là, comment il y a même ça? Et vous voulez la lave celle? Oui, ben il faut. Parce qu'il faut bien, hein? Bien sûr, bien. Donc, elle trouve même. Voilà. Comme moi, on connaît, mais pas trop cuisine, tout ça. Donc, ben, il y a comme il veut. Et voilà, voilà. Et Koshna, t'as nous préparé des petits toasts, là, du moins? Là, nous avons fait quoi les petits toasts. C'est des petits toasts avec quoi, ça? Avec, attendez-vous. Hein, on a fait un dans l'arc. Nous allons l'amener là. Non. Comment y a-t-il ça? Regarde. Donc, ça, c'est ce qu'on a ramené. Voilà. Pour mettre les petits toasts pour l'apéro de ce soir. Et c'est quoi, ça? Alors, ça, c'est Kari, la Corée. Kari, la Corée. Voilà. Kari, la Corée. C'est où la fille? Non, c'est pas moi la fille. C'est Toto la fille. Ah, c'est Toto la fille. D'accord, là. Heureusement, Toto est là. Voilà, gros big up pour ton truc. Même s'il n'est pas là. Il est toujours là avec nous, hein? Voilà, en pensée. En pensée, hein? Et avec son Kari, la Corée. La Corée. Julie, arrête. Pardon? Qu'on l'a dit? Qu'on l'a dit? Elle a dit coucou, Toto. Gros bisous, Toto. Après ça. D'accord. Donc là, c'est Toto. À la Corée. Comment on l'a dit ça? Toto à la Corée, c'est ça? Toto à la Corée. On l'a dit Toto à la Corée, c'est ça? Toto à la Corée. Et avec Krishna, elle l'a dit, l'emmène ça spécialement rien que pour moi. Ah bon? Ouais. Il ne faut pas attager Toto à la Rion. Il ne faut pas attager. Je plaisante. Oui, oui. Bien sûr, je plaisante. Non, c'est plus genre. Je plaisante. Mais finis-toi comme tu sais Kari. Touche pas mon main parce qu'elle peut caber elle comme ça. On est bon. Pas touche toi. Toto, t'as où l'honneur? On va y aller. Ah bon l'honneur? Donne Julie. Sinon, il va quand même non? Non. Tu es bon? Julie. Julie. Oui. Oh, disons Toto. Ah oui, son chanson, ça. Ah bon, Toto, je pense à toi très fort. En ce moment-là. Vendique. Ah oui. Et on va où t'as pris? Bon, elle est bon? Tant? Maman, je suis très bon. Même elle a mis à la goutte et c'est excellent. Merci Toto. Merci Toto. Merci Toto. Merci Toto. Maman, tu en prends ça? Oui. On va aller prendre le thang. Voilà. Et là, on peut revenir avec les oignons, l'ail, le thème. Où la mettre aussi? Oui, le thème est là. Le thème. Mais même il laisse un peu rouge avant. Oui. Et le sel. Oui. Mette pas de poivre dans le vin ou? Non. Il faut bien apprécier les lentilles tilaos. Il ne faut pas mettre trop d'épices. Il faut apprécier le goût. Il faut mettre les oignons, l'ail, le thème, le sel. C'est tout. L'ingembre. Non, l'ingembre. Pas de gingembre. Et là, on fait ajouter les lentilles tilaos. Comme ça. Parce que si on met trop d'épices, ça perd le goût. Tiens le goût. Oui. Là, les lentilles, la fine, elles sont un petit peu étivées quand même. Là, on fait un petit peu. Voilà. Et là, on rajoute toutes dedans comme ça. Et on laisse cuire. Voilà. Comme il n'y a pas de saffron, en général, on met un petit peu. Mais là, exceptionnellement, on dirait qu'il n'y a pas de saffron. C'est bon, on croit. Peut-être que Julie, ça trouve un peu de saffron. Julie, dessus, là, pour ça. Et toi, 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 là, pour un peu de saffron. Bah, on va ici. Ouais. Et comme elle fait ? Bah. Mais là, on te râpe. On râpe un petit peu sur la peau. On met comme ça. Pourquoi ça va ? Est-ce qu'on veut un petit peu de saffron ? Oui, parce que... Mais voilà, on a géré saffron. Tiens le saffron. On est équipés. On est équipés. Voilà. Un petit peu de saffron dedans. Mais ça, c'est purement mal. Ou bien, sinon tout le monde fait un petit peu. Ah non. Parce que... Le saffron, eh bien, le saffron, l'est déjà médicinal. Il a des vertus. C'est bon pour la santé. Et on te remette, c'est pas question, ils aiment, ils aiment pas. Parce que au niveau santé, maintenant, tous les gens, même saffron cru, l'utilisent dans le curry. Ah bon. Même le matin, il mixe. Petit déjeuner et tout. C'est bon. Là où ça rajoute un petit peu de l'eau, c'est la saignée. Un petit peu jaune. Même dans les haricots blancs, on met un petit peu saffron ? Oui. Le poids aussi ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les haricots rouges aussi, non ? Ça dépend. Non, pas forcément. Pas forcément. Bon, moi, j'aime saffron, j'aime. Ça dépend des goûts. Comme on dirait, t'es le meilleur, t'es le fille. Voilà. T'es le meilleur, t'es le fille. Mais le saffron, c'est bon aussi pour la santé. Oui, oui. Bien sûr. Alors, on nous a pas dit que si un rougail met saffron, il ne met pas saffron. Et puis, je me dis rien à faire. On a des gens y aiment, on a des gens y aiment pas. Chacun a sa façon de cuisiner. Moi, personnellement, il ne dérange pas maintenant le saffron dans le gras. Moi, j'adore ça parce que je connais aussi qu'il y a des effets thérapeutiques. Donc, moi, il n'hésite pas à mettre du saffron dès que je peux dans ma cuisine, quoi. D'accord. Voilà. C'est bon ? C'est dit. Là, tout le pâte quand j'en ai... Tout le t'es roussie. T'es rose, quoi. Nous la roussie. Et là, on va roussie avec les épicements dans le mami. D'accord. Donc, on va mettre mon feu. Là, on va mettre le temps chaud. Il y a un petit peu d'huile. Pas beaucoup, très peu d'huile. Ouais, ouais. On n'a pas besoin plus que ça. Parce que la pâte, quand même, on a des morceaux, les gras, j'arrête. On va récupérer la grasse de la pâte que le champon nous fait. D'accord. Bon. Le temps on va mettre dedans, mais ça va un petit coup, un coucher de soleil, moi. D'accord. Parce qu'il y a un coucher de soleil, là. Hé, vous l'avez vu le coucher de soleil ? Ah oui. Hein. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu le coucher de soleil ? Ah oui, trop mal. Non, non, l'autre côté. L'autre côté, là-bas. On a dans la poêle, là-bas. On a dans la poêle. on a dans la poêle. Ah oui, je suis. Je suis. je vais déglaisser un petit peu un petit peu pas beaucoup comme ça mon épice il ne brûle pas et là il continuait à russier avec le vin avant de mettre tomate dedans comme ça mon épice il ne brûle pas carrément et là le dio il monte, dès qu'il commence à sortir le dio commence à monter par contre petit secret que nous faisons nous bon c'est pas un secret un petit peu de magie dedans ça c'est une touche personnelle ça voilà pas beaucoup un petit peu je vais vous donner un petit peu le goût ça c'est une magie où ça ? voilà et là maintenant on va rajouter les tomates oui pas beaucoup hein là on fait un coup on va mettre au milieu comme ça mon tomate cuit un peu voilà pas beaucoup alors faut pas beaucoup de tomates c'est pas beaucoup c'est pas un civet d'où c'est au vin blanc donc les tomates on peut mettre un civet plus que le matin civet ouais ouais d'accord là tout mon épice est cuit donc le tomate est cuit et là ça cuit avec le vin maintenant donc ça rajoute mon vin on va mettre une bouteille pour l'instant ouais donc tout je mets sur le bord hein comme ça déglace toute la partie extérieure de la bouteille de la marmite voilà et il faut à peu près quoi à deux bouteilles là-dedans ? non je vais mettre une bouteille et demie à peu près une bouteille et demie hein d'accord et là on va laisser cuit un petit peu hein pendant au moins deux heures moi deux heures hein au moins deux heures je lui pense hein ça a pas de cochon ça hein ah oui tout à fait bah de toute façon pas au filet bien cuit en général hein jolie ça c'est pas pareil euh oui les oreilles cochon la marmite pas vous connaît ? comment ça ? mais quand ils causent la mouillée cuit pas oula oui mais les oreilles la finait de couper la finit cuit qu'on s'y entend quand il y a ben si parce que les oreilles cochon la il prend beaucoup de temps pour cuire ben oui c'est le cochon on te dit et le cochon ça prend du temps alors là c'est deux heures imagine tes oreilles cochon deux heures ben si tes oreilles cochon d'aurait été une autre temps et demi non tes oreilles cochon par contre tes oreilles cochon faut bien nettoyer aussi ça là on va rajouter mon deuxième partie de vin hein deuxième partie de vin voilà voilà il commence à monter l'ébullition il nous faut laisser tranquillement hop et voilà voilà et là faut laisser cuire tranquillement maintenant donc dès que l'ébullition c'est toute la quantité on va réduire le feu là c'est cuit un petit feu après on va réduire le feu après parce qu'il est un peu froid quand même hein voilà et nous posons le couvercle dessus voilà entre une et demie et deux heures une et demie et deux heures là c'est fait son travail ça fait son travail il est bon alors hein entre temps nous on a les lentilles d'ici la rose qui cuit aussi tout à fait hein et puis après nous on a un salade de concombre aussi hein on est au salade de concombre alors ouais parce qu'un bon pâte de cochon quand on est ici là aussi il mange avec un salade de concombre voilà pourquoi pas et là elle est obligée de faire le couteau parce qu'elle a pour la machine la machine c'est l'habitude de faire avec la machine oui la machine aussi est bonne ah oui mais à la main aussi est bonne pour le coup mais il faut faire les deux hein il faut s'habituer et s'adapter à ce qu'on a ben voilà voilà quand on a pour la machine il fait à la main et à la main il est meilleur aussi il est aussi bon le légume n'est pas stressé il paraît qu'un légume même quand il est mort ou bien quand il fait une coeur il a dit comme ça donc il pue en vie parce que la sève ne s'écule plus hein quand même quand il fait une mort le sang il ne s'écule plus même quand il fait une mort comme ça que la sève ne s'écule plus comme ça il ressent quand il a un coup de couteau bien quand il a un coup d'achoir et donc il est moins stressé ah bon ben ça je ne savais pas et c'est pour ça que l'ail par exemple hein le goût est meilleur quand on pile dans le pilon ou une crasse qu'on coupe dans la machine d'accord manuellement il paraît qu'il est meilleur et un petit jac oui ça c'est vrai oui par exemple un rougail tomate oui qu'on fait au pilon par rapport au mixeur c'est différent voilà le goût est meilleur voilà jacques pareil dans la semaine comme elle a fait oui oui m'a la vie m'a mangé m'a goûté voilà c'est battu à la main c'est meilleur le goût est meilleur oui oui et puis on sent la saveur voilà et quand c'est au robot c'est pareil il y en a fait je ne sais pas industriel voilà c'est comme s'il a été battu mais la pointe de goût pareil le goût est parti comme dit créole la pointe de goût n'y sentiment voilà tandis que on fait à la main là on prend le temps et puis il faut la cuisine c'est la patience voilà voilà il faut prendre le temps de faire de bonnes choses il faut bien manger voilà exactement bon ben Mila ça vous prend le temps là voilà 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 c'est piment ou bien sûr cotomili piment combaba cotomili un petit peu zogneau cotomili aussi alors oui avec un petit peu citron mais ici ça on se trouve pas cotomili hein ben là pour cotomili par rapport peut-être en ce moment la chesseresse mais on peut pas mal bas ici mais peut-être la chesseresse ah oui peut-être voilà comme il fait chaud et puis il fait chaud normalement dans les halls il n'y avait pas trop comment dire ça les verdures ouais ouais pas trop de verdures c'est vrai que dans les barachers ils ne trouvent pas trop de verdures voilà sinon peut-être c'est importé par rapport comme la pointe ici voilà peut-être alors mais le salade qu'on peut accommoder de différentes façons ouais ouais on peut faire aussi avec on a déjà ils mettent de l'huile dedans on a mis le citron on a mis le vinaigre et piment ou bien fait au sel pour les enfants par exemple en piment les oignons aussi on peut mettre dedans les oignons oui les oignons ça qu'on met dedans et puis ça donne du goût voilà ok comme la tomate aussi comme la tomate aussi comme la tomate aussi salade de manger comme ça comme la tomate comme la tomate Krishna qu'est-ce que vous faites avec les bananes là ? une préparation une préparation tout à l'heure et ça c'est là où est-ce qu'il y a parce qu'il y a fait ça si vous voyez qu'il y a fait céréboli c'est vous même prépare les bananes ? non mais là le cousin il fait il prépare parce que chacun il fait chacun a une tache voilà exactement nous n'est pas nombreux nous c'est une petite mais dis-moi est-ce qu'un civet un pied de poc au vin blanc il mange une feuille banane ? mais on t'en fait pas les achères d'accord donc du coup c'est pas forcément il mange une feuille banane ? il mange n'importe quoi il mange n'importe quoi il mange n'importe quoi il ne faut pas tu veux moi dedans ? exactement il ne s'agit pas voilà tu as froid ? oui le temps est un peu frais le temps est un peu frais le temps est un peu frais normal hein voilà le temps commence couvert Fénois arrivée vous connaissez ça où ? Fénois arrivée ? non vous ne connaissez pas l'expression Fénois arrivée ? si je ne connais pas ah bon un instant Fénois arrivée ? oui voilà c'est bon ok l'eau dedans ? là où il y a mes cuissons ? ah mais pense pas pas encore à mes cuissons il voit encore dur regarde la peau est rouvée même pas le cochon ici est vraiment dur le cochon ici est dur mais tu vois l'immenseur il a fait ici le meilleur que les autres il est dur ici ils sont viandes on l'a vu la pente comment il est ? si il fait sport là dans l'encontent il fait muscler moi tu connais plus qu'elle a dans la pente bel air maintenant il connaît plus le cochon il est sur la pente c'est la hausse regarde la montagne là c'est la montagne là ils sont sur la montagne mon cochon est sur la montagne là c'est ici les rayons il est dans la falais il est dans la l'ail à ça ? Il arrive pas en bas là ? Si, il va rien que ça va pas Ah, peut-être il est mieux qu'il n'y a plus d'arrivée en l'air Oui, mais en l'air, c'est ça l'air C'est possible que j'ai pris l'autre ? Ah ben oui ! C'est la cacochine de la nana qui est là Ah ouais ? Ah ouais ? Mais c'est pas ici Regarde, c'est pas ici Regarde, c'est pas ici Regarde, c'est pas ici Là, la finie, il est bon Je vais juste goûter la sauce pour voir comment elle est Oui Le sale est bon Le sale est bon Le sale est bon Voilà, on est bon On va mettre un petit peu zède dedans Deux heures de cuisson quand même Deux heures de cuisson, voilà Et le thym là, coiffiné, vous jettez l'oeuvre Ah oui, mais on lève, ça c'est les morceaux de bois Les morceaux de bois Voilà, donc pour ça C'est pas joli dans le plat, dans le marmite Voilà, ça c'est juste pour donner les feuilles là Là, ça fait dedans Voilà, plus de feuilles dessus Voilà, plus de feuilles dessus Donc on lève, on va mettre là Voilà Et on va mettre un petit peu zède dessus On va passer le feu dessous Il voit qu'elle a cuit pendant deux heures de temps Puisque c'est noir fin d'arrivée Voilà, exactement C'est noir fin d'attrape à nous Et là, on s'en rajoute un petit peu Un petit peu de PSI dessus Un petit peu de PSI Un petit peu de coton millier Enfin, coton millier et point Mais PSI Mais PSI pour l'instant Un petit peu dessus Un petit peu de PSI Pour le goût, pour la couleur, tout ça Voilà, la couleur et surtout pour le goût Un petit peu de PSI On va éteindre le feu On va laisser la veilleuse Voilà Comme ça jusqu'à ce qu'elle nous mange après Ouais Et ce qui est bien avec ce feu-là C'est qu'il y a une petite veilleuse Voilà Il va garder la température Voilà De manière à le manger Quand on mange, il est chaud Voilà, il n'aura pas besoin de réchauffer Non, il n'aura pas besoin de réchauffer Ouais, ouais Là, vous le voyez bien vu L'ébullition, l'ébullition l'arrêtée Ouais Là, il va garder la température D'accord Parce qu'on ouvre bien les cuits On voit bien les os Pratiquement comment il est La chine, elle décolle dessus Voilà Voilà Et là, le jarret, le pâte-couchon Les deux, les mélangés avec Les deux, les mélangés avec Ouais Bon, et puis ça t'y amène, ça trier Ça t'y amène l'autre, ça trier Voilà On va choisir la mousse Et bon, d'accord Ben, nous mangeons dans un petit instant Voilà Mais repose le couvercle dessus Au cas, on a quelque chose dans le dedans Voilà Mais ici, on va pas être grosse chose Il n'y a pas trop moustique Il n'y a pas trop mouche Il ne monte pas jusqu'en haut aussi Non, il n'y arrive pas Il n'y arrive pas jusqu'en haut aussi Il n'y a trop virage Et la température, elle est très bonne pour réussir Voilà Voilà Jean-Claude Il est bon alors Ben, un instant, on nous mange alors Tout à fait Il est bon Donc il est bon Et voilà, là, il est bon On peut aller manger maintenant Le manali là-haut Ça va Un petit peu chaud Il est encore chaud avec la petite veilleuse là-là Il reste chaud hein Il vient de mettre là Allez, on y va Elle est costaud hein Et voilà Et là, il faut juste qu'on ne tombe pas avec Parce que sinon, il ne mange pas à soi hein Fait attention Fait attention Très attention Un petit pois hein Un bon petit pois Un bon petit pois Alors c'est bon, on a le rougail et tout alors ? Ça c'est sans piment, c'est pour les enfants Ah bon ? Un rougail Non, c'est pas un rougail, c'est une salade de concombre Ah, salade de concombre, d'accord Voilà Histoire de manger un peu des légumes Histoire de manger des légumes, c'est bon ça pour la digestion, pour le transit, c'est très bien Les bons, surtout pour le transit Mais les bons alors ? Allez allons, 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 allons Alors, dis quoi ? Bon appétit ! 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 Alors, allons, on y est ! On va y est ce soir ! Tout le monde à taabe ! Tout est prêt ! Et qu'est-ce que vous avez fait avec une petite vanne comme ça ? Non, comment tu veux mettre comme ça ? Un petit vanne dessous ? Comme tout le monde est à table. L'avantage avec le petit Van, c'est que on sert au service. Exactement, et puis après on enlève et on récupère. Voilà, voilà. Très bon, ça l'air bon. Et n'a assez fait banane ? N'a assez fait banane ? N'a assez ? Oui, c'est bon. N'a assez ? C'est qui ça monsieur là ? Monsieur là ? N'a assez ? N'a assez, je ne connais pas. Vous connaissez monsieur là ? C'est bon, c'est bon. C'est bon alors, ok. C'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon, la table est jolie. Bon appétit. Allez, on s'en mange. Et le petit canard au vin blanc. Le petit canard au vin blanc. Un autre joueur à ça. Un autre joueur à canard. Là c'est pas de cochon au vin blanc. C'est pas de cochon au vin blanc. En tout cas la couleur est jolie. Les lentilles de Silas, c'est là. Le riz de l'autre côté bien sûr. Et puis après la salade de concombe avec piment ici. Et un petit rougail de tomate. Et ensuite après la salade de concombe sans piment. Ça c'est un rescapé du midi la tomate. Donc c'est pour ça, il est moche comme ça. C'est pour ça, il est moche comme ça. Voilà. Mais bon, en tout cas Patrick, merci beaucoup. J'espère que tout le monde maintenant saura comment cuisiner un vrai pâte de cochon au vin de Silas. Et entre nous, Silas pour un vin de Silas, c'est pas grave. On va mettre le Covino de la Réunion. On fait le Covino là ? Non mais ça c'est le vin traditionnel pour le civet ça. Enfin, nous on a toujours fait civé. Oui. Avec le Covino rouge ou le blanc, peu importe. C'est le vin que nous utilisons tout le temps. Ou un autre vin. Voilà, il n'y a pas de soucis. D'accord alors. Mais comme il dit toujours, c'est la préparation est très importante. Surtout la pâte de cochon, il faut vraiment prendre le temps. Le nettoyage, je veux dire. Ça c'est très très important. Ah ouais. C'est ça la clé. Ben les bons, on mange. Voilà. Et à l'arrière de Yahu là-bas, nous voir aussi l'église de Silas d'ailleurs. Tout à fait. Il est éclairé. Enfin, pas tout à fait éclairé parce qu'il était un petit peu mieux éclairé avant. Oui. Ben bon. Une croix bleue. Il avait une croix bleue le juillet. Il ne trouve plus la croix bleue. Mais là nous on va plus dans le linge par rapport au... C'est noir. C'est noir. Il est bon là. Bon ben bon appétit. On arrive à l'instant. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ça va ? Ah c'est super bon. Ben ça c'est pas moi. Mais il sent l'odeur et voilà. Mais la dote a fini c'est vous autres là. Il mange à la main alors aujourd'hui ? Ah oui. Aujourd'hui c'est faille banane. C'est faille banane. Christian a proposé. Même là aussi il mange un faille banane. Ah oui. Et là on va manger la salade, les lentilles et pas de cochon. Voilà voilà. En tout cas merci beaucoup. Merci. Nous avons fait la route tous les deux. Merci à vous. Pour arriver jusqu'à chez nous. Non pas chez nous. On est pas chez nous ici. Avec grand plaisir. Voilà. Julie nous retrouve. Avec plaisir. Allez à bientôt. Allez à bientôt gros bisous à tous. Allez bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada